Bonjour mes amis, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction d'un exercice très très important sur les fonctions numériques, sur l'étude des fonctions numériques qui va vous aider à vous préparer à l'examen national de fin d'année pour le bac 2. Alors l'exercice nous dit, on considère la fonction f définie par alors f de x égale à x sur l'exponentiel de x lorsque le x est inférieur strictement à 0 et f de x égale à ln, le ln ici ça veut dire le logarithme n'est pas rien, ln de la racine troisième de x plus 1 lorsque le x est supérieur ou égal à 0. Et soit cf, sa courbe représentative dans un repère orthonormé, oij tel que. Ici regardez bien, c'est très important cette donnée, c'est la norme de i, la norme du vecteur unitaire, c'est 2 cm. Alors 1, montrez que d de f égale à r, montrez que le domaine de définition de f égale à r. 2, calculez les limites au borne de d de f. 3, étudiez la continuité de f en 0. 4, étudiez la dérivabilité en 0. Donnez une interprétation, bien sûr, si on parle de la dérivabilité de f en 0. Donnez une interprétation géométrique au résultat. Déterminez la dérivée de f et étudiez son signe. Puis 6ièmement, dresser le tableau des variations de f. 7, étudiez les branches infinies de cf. Et 8, construire cf dans le repère oij. Alors 9, petit a, montrez que l'intégrale de 0 à 1 de ln de la racine troisième de x plus 1 dx égale à l'intégrale de 0 à 1 de 3 fois t au carré fois ln de t plus 1 dt. Petit b, vérifiez que, quel que soit t différent de moins 1, alors vous avez t à la puissance 3 sur t plus 1 égale à t au carré moins t plus 1 moins 1 sur t plus 1. c'est, en utilisant l'intégration par partie, calculer l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Et petit d, finalement, en déduire l'air du plan compris entre la courbe cf, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Alors, vous pouvez trouver l'examen si vous voulez le télécharger. Bien, le couper ici, dans notre site, voilà la page d'accueil dans notre site, le mathématicien.com. Alors, vous choisissez ici Bac 2, SP, SVT, vous cliquez. Alors là, vous avez le choix entre les cours, les exercices, les devoirs et les examens nationaux. Vous cliquez sur les examens nationaux, vous avez ici 1, 2, 3. Soit vous choisissez cette page, vous avez ici le 1er examen, 2e, vous cliquez sur 2, vous trouvez le 2e examen, et 3, vous cliquez sur le 3e, c'est celui qu'on va faire la correction. Voilà, c'est notre exercice de cette vidéo, c'est le 3e examen. Et vous trouvez tous d'autres exercices ici, d'autres exercices corrigés dans notre site. Bien, alors comme d'habitude, faites un effort avant de voir la solution. Alors, pour la question 1, on demande de montrer que d'2f égale à R. Remarquons qu'on a, quel que soit x strictement inférieur à 0, eh bien, on sait que l'exponentiel de x est toujours différent de 0. Alors, on peut dire que la fonction x sur l'exponentiel de x est bien défini sur l'intervalle moins l'infini 0. D'autre part, on a, quel que soit x supérieur ou égal à 0 cette fois, qu'est-ce qu'on a ? On sait que la racine 3e de x plus 1 va être toujours strictement positive. Alors, on peut dire que l'n de la racine 3e de x plus 1 est bien défini sur l'intervalle 0 plus l'infini. 1, on dit de ces deux propriétés que donc f est défini sur R tout entier. Voilà pour la première question. Alors, pour cette deuxième question, on nous demande de calculer les limites au borne de 2f. Ça veut dire en moins l'infini et en plus l'infini. en commençant par moins l'infini. On a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Eh bien, nous allons utiliser cette expression. Ça veut dire c'est la limite de x sur l'exponentiel de x quand x tend vers moins l'infini. Si je remplace maintenant moins l'infini, je vais trouver moins l'infini ici au numérateur et 0 au dénominateur. Moelle l'infini sur 0 c'est une forme indéterminée. Donc le mieux, ce qu'on va faire maintenant, on va décomposer ce produit, je veux dire que c'est la limite de x fois l'exponentiel de moins x. parce que 1 sur x 1 sur l'exponentiel de x c'est l'exponentiel de moins de moins x. Voilà, donc maintenant si je fais tendre si je fais tendre x vers moins l'infini, je me retrouve avec x qui va vers moins l'infini. Ici, le moins x va tendre vers plus l'infini et on sait que l'exponentiel de plus l'infini c'est plus l'infini. Donc je vais avoir fois plus l'infini qui va nous donner moins l'infini. Le moins l'infini fois plus l'infini ça donne moins l'infini. Je peux aussi ajouter le justificatif car la limite de l'exponentiel de moins x quand x tombe vers plus l'infini vers moins l'infini ça vaut plus l'infini. Voilà. Maintenant, pour la limite de f de x quand x tombe vers plus l'infini je vais utiliser la deuxième expression ça veut dire la limite de ln de la racine troisième de x plus 1 lorsque le x tombe vers plus l'infini eh bien on connaît la limite de la racine troisième de x en plus l'infini c'est plus l'infini donc le ln de plus l'infini va nous donner plus l'infini je peux dire car la limite de la racine de la racine de la racine de la racine du x plus 1 en plus l'infini ça donne plus l'infini voilà pour la deuxième question alors pour cette troisième question on va étudier la continuité de la fonction en zéro donc d'abord on va dire on va calculer f de zéro alors zéro il est défini ici par cette expression ça veut dire ln de la racine troisième de x plus 1 c'est là parce que x est supérieur ou égal donc je vais dire égal ln de racine troisième de zéro plus 1 qui vaut ln de 1 et qui vaut zéro bien maintenant calculons la limite à gauche alors la limite limite à gauche de f de x quand x tombe vers zéro moins et bien je vais la calculer avec cette expression là c'est la limite de x sur l'exponentiel de x quand x tombe vers 1 moins si je remplace qui tombe vers zéro moins si je fais tendre le x vers zéro ça va nous donner zéro sur l'exponentiel de zéro c'est un et bien ça vaut zéro qui est égale à f de zéro bien regardons maintenant la limite à droite de f de x quand x tombe vers zéro plus alors maintenant je vais utiliser la deuxième expression ça veut dire la limite de ln de la racine troisième de x plus 1 quand x tombe vers zéro plus alors lorsque je fais tendre le le x vers zéro ça va me donner ln de de zéro plus 1 qui vaut zéro et ça aussi ça vaut l'image de zéro par la fonction et donc donc on peut dire on a on a limite à gauche de zéro de f égale à la limite de f de x quand x tend vers zéro plus et toutes les deux sont égales à f de zéro alors f est continue et continue en zéro voilà pour cette troisième question alors pour cette troisième question nous allons étudier la dérivabilité de f en zéro alors tout d'abord on va étudier la dérivabilité à gauche en zéro donc je vais calculer la limite de f de x moins f de zéro sur x moins zéro lorsque le x tend vers zéro moins donc je travaille à gauche de zéro donc je vais utiliser la limite de x sur l'exponentiel de x et on connaît le f de zéro c'est zéro donc c'est la limite de x sur exponentiel de x tout ça sur x parce que l'image de zéro c'est zéro en zéro moins je vais simplifier ici le x et ce qui va me rester c'est la limite de 1 sur l'exponentiel de x lorsque le x tend vers zéro moins donc si je fais tendre le x vers zéro ça va me donner 1 sur l'exponentiel de 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 zéro c'est 1 et donc ça me donne 1 voilà donc on peut dire que f est dérivable à gauche donc pour qu'il soit dérivable sur zéro en zéro donc il doit aussi être dérivable à droite en zéro et la dérivée à droite doit être égale à la dérivée à gauche et bien c'est ce qu'on va voir alors on va calculer maintenant la limite de f de x moins f de zéro sur x moins zéro lorsque le x tend vers zéro plus alors maintenant je vais travailler avec l'expression de ln donc si la limite de ln de la racine troisième de x plus 1 l'image de zéro f de zéro c'est zéro donc x moins zéro c'est x alors regardez si je fais tendre maintenant le x vers zéro plus et bien ça va donner une forme indéterminée parce que là on va avoir zéro sur zéro donc on va avoir zéro sur zéro c'est une forme indéterminée donc on doit changer un peu l'expression de on va changer l'expression de notre de ln de racine troisième de x plus 1 sur x et regardez ce qu'on va faire donc je vais écrire limite de ln de la racine troisième de x plus 1 sur je vais diviser par la racine troisième du x et là aussi je vais multiplier par racine troisième du x sur x pourquoi j'ai fait ça ? alors pour me pour trouver une limite référence je vous la rappelle la limite référence alors on connaît les limites de ln de 1 plus t sur t parce que t tend vers zéro cette limite vaut 1 et bien c'est ce que je cherche je vais essayer de de trouver ici regardez j'ai un racine troisième de x ici j'ai un racine troisième de x donc ici le 1 donc je peux faire un changement de variable pour cette première limite pour la deuxième je vais la laisser comme ça donc je vais d'abord calculer cette première limite donc ça vaut donc on pose on va effectuer un changement de variable on pose t qui est égal à racine troisième de x donc si x tend vers zéro plus cela équivalent à dire que t va tendre vers zéro et donc maintenant notre limite alors limite de ln de racine de 1 plus alors j'ai changé l'ordre pour vous montrer pour me retrouver avec cette expression là troisième de x sur racine troisième de x quand x tend vers zéro et bien ce n'est autre que la limite c'est la limite de ln de 1 plus t sur t parce que le t tend vers zéro équivaut à maintenant on va calculer la limite de racine troisième de x sur x donc nous allons avoir ici limite de racine troisième de x sur x lorsque le x tend vers zéro plus et bien ça vaut limite donc je vais mettre une grande racine troisième donc je vais faire entrer le x dans la racine troisième donc c'est x sur x à la puissance 3 lorsque le x tend vers zéro plus et là je me retrouve avec limite limite de racine troisième de 1 sur x au carré lorsque le x tombe vers zéro plus et là je me retrouve avec 1 sur zéro plus et ça vaut plus l'infini donc notre limite ici lorsque le x tombe vers zéro plus et bien ça vaut donc je vais mettre un peu d'espace donc limite de f de x moins moins f de zéro sur x moins zéro lorsque le x tend vers zéro plus et bien ça vaut 1 fois plus l'infini qui vaut plus l'infini maintenant avec les conclusions alors premier résultat c'est que f est dérivable dérivable à gauche en 1 en zéro et cette dérivée je vais l'enter fg de x ça veut dire de gauche f prime à gauche de de zéro ça vaut 1 voilà et je peux dire que f n'est pas dérivable n'est pas dérivable à droite en zéro et conclusion f n'est pas ici il ne manque un pas dérivable en zéro passons maintenant à l'interprétation géométrique alors pour l'interprétation géométrique voici le premier résultat on dit que f est dérivable à gauche en zéro et la dérivée à gauche en zéro c'est 1 donc on peut dire que c'est f la courbe de f admet une demi-tangente une demi-tangente d'équation une demi-tangente au point je vais devez remettre le point au point alors le point c'est l'abscisse c'est zéro f de zéro c'est zéro alors d'équation l'équation de cette tangente de cette demi-tangente d'équation et bien c'est y égal f prime de gauche de zéro fois x moins zéro plus f de zéro ça c'est l'équation lorsque lorsqu'on a une dérivée donc l'équation c'est y égal f prime gauche de zéro c'est 1 x moins zéro c'est x f de zéro c'est 0 donc c'est x voilà l'équation de la demi-tangente au point zéro zéro pour le deuxième le deuxième résultat f n'est pas dérivable à droite en zéro alors on va écrire que c'est f admet une demi-tangente une demi-tangente une demi-tangente verticale 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 au point toujours dans le même point c'est le point c'est le point zéro zéro c'est l'origine du repère voilà pour cette quatrième question alors pour la cinquième question on veut calculer la dérivée donc commençons d'abord pour l'intervalle moelle infini zéro alors quel que soit x inférieure strictement à zéro alors je vous rappelle une propriété des dérivés si vous voulez dériver une fonction du genre u sur v lorsqu'il y a une fraction et vous voulez la dérivée alors c'est quoi la dérivée de ce genre de fonction et bien tout d'abord on prend la dérivée de u ça veut dire u prime et on la multiplie fois la fonction v ici puis on met moins maintenant je vais laisser u et je vais multiplier fois la dérivée de v v prime et je divise tout ça sur v au carré et bien c'est ce que vous allez faire ici vous avez x sur l'exponentiel de x ça ressemble à u sur v reste à vous rappeler que la dérivée de l'exponentiel de x prime et bien ça ce n'est autre que l'exponentiel de x voilà avec ces deux propriétés vous allez calculer la dérivée de f donc sur l'intervalle moelle infini 0 donc alors essayez de de faire ça tout seul avant de voir la solution bien alors moi je commence alors on a f prime de x égal x sur l'exponentiel de x tout ça prime qui vaut alors je vais dériver d'abord x la dérivée de x c'est 1 1 fois l'exponentiel de x c'est exponentiel de x moins je laisse le x et je le multiplie fois la dérivée de l'exponentiel et on a dit que la dérivée de l'exponentiel c'est exponentiel tout ça sur l'exponentiel de x au carré bien alors je vais factoriser par exponentiel de x toujours lorsque vous calculez la dérivée vous la mettez sous une forme factorisée alors facteur commun de 1 moins x tout ça sur l'exponentiel de x au carré je simplifie ici ici donc ce qui va me rester c'est 1 moins x sur exponentiel de x parce que là vous avez deux exponentiels voilà la première dérivée maintenant passons à la deuxième quel que soit x supérieur ou égal à 0 alors là je vais vous rappeler la dérivée de de l'n alors si vous avez une fonction dans le l'n par exemple l'n d'une fonction u alors si vous voulez dériver ce genre de fonction alors tout d'abord on dérive ce qu'il y a à l'intérieur de l'n ça veut dire la dérivée de u u prime sur u voilà c'est la dérivée que vous utilisez ensuite il y a une autre dérivée que vous allez utiliser c'est la dérivée en général si vous avez une fonction par exemple vous avez une racine énième je vais dire en général d'une fonction par exemple v et vous voulez dériver ce genre d'expression et bien regardez je vais vous donner même comment on a trouvé ce genre de dérivée on transforme v sous une la fonction sous une fonction exponentielle ça veut dire avec un exposant qui est 1 sur n et si vous voulez dériver ce genre de fonction alors la première chose vous faites vous mettez l'exposant en bas ici 1 sur n et vous le multipliez fois v prime la dérivée de v puis vous multipliez fois v à la puissance 1 sur n moins 1 donc si je veux appliquer ça vous allez appliquer ça pour votre pour ici la racine troisième de x vous avez la racine troisième de x alors vous vous dites directement si vous avez par exemple racine troisième de x alors tout simplement vous avez ici le n c'est 3 donc vous dites c'est 1 sur 3 fois la dérivée de x ça veut dire x prime fois x à la puissance 1 sur 3 moins moins 1 et donc vous allez trouver que cette dérivée va être alors la dérivée de x c'est 1 donc c'est 1 sur 3 fois x à la puissance moins 2 sur 3 ce qui va donner finalement 1 sur 3 fois x à la puissance 2 sur 3 ce qui va donner 1 sur 3 fois racine troisième de x au carré voilà la dérivée et 2 la racine troisième de donc c'est 1 sur 3 fois racine troisième de x au carré et bien on va utiliser ces propriétés pour trouver notre deuxième dérivée voilà alors maintenant vous pouvez calculer votre dérivée allez-y faites un effort par vous-même je vais laisser cette dérivée parce qu'on va s'en servir bien alors je vais dire f' de x égale ln de racine troisième de x plus 1 tout ça prime et bien je vais dériver ce que se trouve à l'intérieur de ln ça veut dire racine troisième de x plus 1 prime tout ça sur racine troisième de x plus 1 bien maintenant je connais la dérivée de la racine troisième la voici c'est 1 c'est 1 1 sur 3 racine troisième de x au carré la dérivée la dérivée de 1 c'est 0 donc sur la racine troisième de x plus 1 et bien tout ça je vais écrire 1 sur 3 racine troisième de x au carré fois racine troisième de x plus 1 voilà la deuxième dérivée donc et factorisée vous remarquez aussi qu'il n'est pas dérivable à 0 ici vous voyez à droite un 0 n'est pas dérivable parce que le 0 ici dans le dénominateur est une valeur interdite bien maintenant la question 6 alors pour cette sixième question on nous demande de dresser le tableau des variations de f alors voici les résultats qu'on a trouvés voici f' lorsque x est strictement inférieur vous avez 1 moins x sur l'expansion de x et pour x strictement supérieur à 0 on a 1 sur 3 fois racine troisième de x au carré sur racine troisième de x plus 1 bien alors je vais commencer d'abord pour première partie donc je vais dire quel que soit x inférieur strictement à 0 on remarque que cela va impliquer que moins x va être supérieur strictement à 0 ce qui va impliquer que si j'ajoute 1 ici 1 ici je vais trouver 1 moins x qui est supérieur strictement à 1 ça veut dire qu'il est strictement positif et cela implique que f' est positif alors la dérivée est positive ce qui va impliquer que f est croissante f est croissante dans la deuxième partie vous avez quel que soit x supérieur strictement à 0 on voit bien que cela va impliquer que 3 racine troisième de x au carré est strictement positive et aussi racine troisième de x plus 1 va être strictement positive ce qui va impliquer que la dérivée aussi est prime de x est strictement positive et cela implique aussi que f est croissante aussi sur l'intervalle 0 plus l'infini donc on peut dire que f est croissante sur d de f elle est toujours croissante sur d de f donc reste maintenant qu'on va dresser le tableau de variation voilà on va mettre ici les x alors de moins l'infini jusqu'à plus l'infini je vais ici mettre la valeur de 0 alors f prime de x ici on a dit que f prime de x est toujours strictement positive là elle n'est pas dérivable en 0 mais elle est toujours strictement positive donc la limite en moins l'infini c'est moins l'infini et la limite en plus l'infini c'est plus l'infini alors elle croit voilà là elle est continue en 0 donc je vais mettre ici 0 elle passe par l'origine et continue à croître jusqu'à plus l'infini voilà pour cette sixième question là j'ai oublié de mettre f de x ici f de x voilà alors pour cette septième question on va étudier les branches infinies alors commençons par moi l'infini alors on a déjà dit que on a trouvé que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini c'était moins l'infini alors maintenant qu'en est-il pour f de x sur x voilà donc on va calculer la limite de f de x ça c'est la deuxième étape pour étudier les branches infinies toujours lorsque vous trouvez f de x est égal à moins l'infini vous passez à calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini et bien ça vaut limite de x sur exponentielle de x tout ça sur x lorsque le x tend vers moins l'infini bien je peux simplifier le x avec le x donc ce qui va me rester c'est la limite c'est la limite de 1 sur l'exponentiel du x lorsque le x tend vers moins l'infini et bien on connaît la limite de l'exponentiel du x en moins l'infini c'est 0 plus donc ça va nous donner 1 sur un 0 plus ça veut dire un nombre très très petit très proche de 0 donc qui va me donner plus l'infini voilà conclusion on va dire que cf dans ce cas admet une branche une branche parabolique de direction l'axe désordonné voilà passons maintenant branche infinie plus l'infini alors nous avons vu que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini c'était plus l'infini bien maintenant calculons la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini et bien c'est la limite de ln de la racine troisième de x plus 1 tout ça sur x quand x tend vers plus l'infini et bien si vous remplacez vous avez trouvé plus l'infini sur plus l'infini c'est une forme indéterminée et bien comment va-t-on faire on va changer notre expression et bien comme indice si vous voulez un indice essayez d'utiliser une limite référence la voici limite de ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini et bien cette limite vaut 0 voilà c'est un rappel alors essayez de voir cette limite ici donc je vais dire cela est égal donc pour avoir cette limite référence il faut avoir ce qui se trouve à l'intérieur de ln doit être ici au dénominateur regardez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ln il y a racine troisième de x plus 1 donc je n'ai qu'à dire que ça vaut la limite de ln de racine troisième de x plus 1 regardez ce que je vais faire je vais diviser sur racine troisième racine troisième de x plus 1 je vais le mettre au dénominateur puis je vais le mettre au numérateur voilà comme si je multiplie fois 1 ici je vais mettre racine troisième de x plus 1 tout ça sur x voilà maintenant j'ai ma limite de référence je n'ai qu'à effectuer un changement de variable pour cette première limite alors j'ai ici deux limites je vais calculer la limite de ln racine troisième de x plus 1 sur racine troisième de x plus 1 et puis je vais calculer cette limite bien alors commençons par la première on pose t égale à racine troisième de x plus 1 ce qui va me donner en termes de tendance lorsque le x tend vers plus l'infini on sait bien on sait bien que racine troisième plus 1 tend vers plus infini cela équivalent à dire que t va tendre vers plus l'infini et donc notre limite ici la limite de racine troisième de x plus 1 plus 1 sur racine troisième de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini et bien ce n'est autre que la limite de ln de t parce qu'on a effectué le changement de variable sur t quand t tend vers plus l'infini et bien cette limite ça vaut 0 deuxième limite la limite de racine troisième de x plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini et bien cette limite est simple je vais décomposer la fraction c'est la limite de racine troisième de x sur x plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini et bien ça vaut limite alors là si je fais entrer x ici dans la racine troisième je vais avoir une grande racine ici troisième de x sur x à la puissance 3 plus 1 sur x lorsque le x tend vers plus l'infini et bien cette limite on la connaît c'est 0 parce que ici vous allez avoir 1 sur x au carré ça vaut 0 et donc notre limite maintenant alors la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini et bien ça vaut 0 alors interprétation géométrique alors voilà lorsque la limite de f de x sur x égale à 0 alors on peut dire que cf admet une branche parabolique de direction alors cette fois-ci l'axe des abscisses voilà pour cette septième question alors pour cette huitième question on va construire la courbe de f et bien tout d'abord nous allons voici la courbe voici le tableau de variation elle est croissante ici donc au point 0 ici on a dit qu'il admet une demi-tangente à gauche de 0 une demi-tangente d'équation y égale à x donc je vais tracer je ne vais pas tracer toute la toute la demi-tangente mais juste une partie c'est une demi-tangente qui va passer par ces points-là et donc il faut mettre aussi en évidence que y ici l'unité de mesure c'est 2 cm ça veut dire de 0 à 1 ici c'est 2 cm c'est très important on va utiliser cette mesure lorsqu'on va calculer l'air sous la courbe avec les intégrales aussi on a dit que à droite en 0 elle admet une demi-tangente verticale ici une demi-tangente verticale voilà donc et donc les branches paraboliques on a dit qu'il admet une branche au voisinage de moelle infini ici au voisinage de moelle infini il admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées ça veut dire qu'elle est là elle est croissante voilà jusqu'à jusqu'à 0 et là elle admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses donc elle va se diriger croître mais elle va se diriger vers l'axe des abscisses voilà ça c'est la courbe de f cf voilà pour la courbe de f alors pour la question 9 petit a on nous demande de montrer que l'intégrale de 0 à 1 de ln de la racine 3ème de x plus 1 dx égale à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 3t au carré ln de t plus 1 dt et bien remarquez que pour passer d'une intégrale exprimée en x ici d'une autre intégrale exprimée en t et bien vous remarquez qu'on va effectuer un changement de variable regardez ici ln de racine 3ème de x plus 1 et regardez là on a ln de t plus 1 donc ça nous donne l'idée que t que la racine 3ème de x on va la remplacer par t donc on va effectuer le changement de variable on va dire on pose on pose t égale à racine 3ème de x et donc cela équivalent si x égale à 0 cela implique que t égale à 0 et si x égale à 1 alors cela implique que t va être égale à la racine 3ème de 1 c'est 1 voilà donc les bornes de l'intégrale c'est 0 et 1 maintenant reste à exprimer ici d de x il faut exprimer d de x en fonction de t donc lorsqu'on dit d de x là on va dériver donc cela équivalent aussi à dire que ici si je vais dériver t ça veut dire je vais dire t prime fois dt égal à racine 3ème de x prime fois d x parce que vous savez lorsqu'on écrit d de f sur d de x on sait que cette expression peut s'écrire f prime de x donc je peux dire que la dérivée de d de f c'est f prime d de x voilà donc c'est ce qu'on a fait ici donc la dérivée de de t t prime c'est 1 1 fois dt c'est c'est dt donc cela implique dt égal alors la dérivée de racine 3ème de x on l'a déjà vu dans la question précédente c'était 1 sur 3 racine 3ème de x au carré ça on l'a déjà vu je l'ai déjà montré dans la question précédente de x remarquez ici que je dois me débarrasser de x et qu'est-ce qu'on a ici on sait que t égale à racine 3ème de x et c'est quoi racine 3ème de x au carré c'est racine 3ème de x fois racine 3ème de x ça veut dire que on connaît racine 3ème de x c'était t ça c'est t et l'autre c'est t t fois t c'est t au carré donc voilà donc je peux remplacer racine 3ème de x au carré par t au carré donc je vais dire cela implique que dt t égale à 1 sur 3t au carré voilà je me suis débarrassé de x d de x et donc cela implique que d de x maintenant égale à dt fois donc c'est 3t au carré dt fois dt voilà comme si je multiplie cette partie la fois 3t au carré cette partie la fois 3t au carré bien maintenant je peux passer aux intégrales alors l'intégrale maintenant on va effectuer les changements alors l'intégrale de 0 à 1 de ln de racine 3ème de x plus 1 dx égale alors les bornes ici si vous avez x égale à 0 là vous avez t égale à 0 si x égale à 1 ici vous avez t égale à 1 et maintenant je vais écrire dx c'est 3t au carré dt et ln ici ln 2 de racine 3ème c'est ln de t plus 1 voilà donc je vais mettre 3 ici t au carré ln de t plus 1 dt voilà ces deux termes là 3t au carré fois dt n'est autre que dx ça c'est dx je l'ai remplacé par dx et ln de racine 3ème de x ici c'est t t plus 1 et voilà ce qui est montré alors pour petit b maintenant on nous demande de vérifier que quel que soit t différent de moins 1 t à la puissance 3 sur t plus 1 égale à t au carré moins t plus 1 moins 1 sur t plus 1 bien je vais vous donner un indice alors vous savez que l'identité remarquable vous allez utiliser l'identité suivante que a à la puissance 3 plus b à la puissance 3 égale à a plus b fois a au carré moins ab plus b au carré alors voilà c'est cette identité qu'on va utiliser pour vérifier ça alors essayez de de vérifier par vous même et bien l'astuce c'est qu'on va dire que t à la puissance 3 ici dans cette expression sur t plus 1 égale à t à la puissance 3 plus 1 et je vais aussi soustraire 1 moins 1 comme si j'ai rien fait sur t plus 1 et là regardez je peux maintenant décomposer cette fraction et ça va nous donner t à la puissance 3 plus 1 sur t plus 1 moins 1 sur t plus 1 déjà vous avez ici moins 1 sur t plus 1 reste maintenant à développer cette expression regardez vous voyez ici l'identité remarquable t à la puissance 3 plus 1 à la puissance 3 voilà alors essayez maintenant d'utiliser cette identité remarquable donc je vais dire cela égale alors le a c'est t t plus 1 fois t au carré moins 1 fois t c'est t plus 1 plus 1 au carré c'est 1 tout ça sur t plus 1 moins 1 moins 1 sur t plus 1 bien on ne reste qu'à simplifier par t plus 1 t plus 1 donc ce qui va rester finalement c'est t au carré moins t plus 1 moins 1 moins 1 sur t plus 1 et voilà ce qui est vérifié alors pour la question petit c on nous demande en utilisant l'intégration par partie on va calculer l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx bien je vous rappelle d'abord l'intégration par partie si vous avez ici par exemple l'intégrale de u prime bien u v prime u v prime et bien ça vaut la primitive u fois v moins l'intégrale u prime cette fois fois v bien sûr si vous utilisez u prime v ça dépend selon chaque élève comment il a appris l'intégration par partie mais l'essentiel c'est qu'il y a une fonction qu'on va qu'on va intégrer et une fonction qu'on va dériver donc cela vaut l'intégrale de 0 à 1 de ln de racine troisième du x plus 1 dx et d'après la question petit temps on sait que cette intégrale vaut l'intégrale de 0 à 1 de 3 t au carré fois ln de t plus 1 vous voyez l'intérêt de ce qu'on vient de faire tout à l'heure c'est pour arriver à une expression qui peut être intégrable via l'intégration par partie bien sûr on aurait dû vous demander directement de calculer cette dérivée mais peu d'élèves peuvent avoir l'idée de faire un changement de variable puis faire une intégration par partie mais ça vous donne des idées quand même parfois on peut vous demander directement de calculer des intégrales comme ça alors pensez à changer un peu l'expression de votre fonction de toute façon à vous retrouver avec des expressions simples à intégrer bien regardez nous avons ici un polynome 3 t au carré et une ln donc vous pouvez utiliser ici la technique d'Alpes vous voyez ici que c'est le logarithme qui est le premier si nous allons de gauche à droite alors vous avez ici le logarithme et vous avez le polynome et on sait que la technique d'Alpes la fonction qui se trouve à gauche c'est la fonction qu'on va dériver et la fonction qui va se trouver à droite c'est telle qu'on va intégrer alors on va dériver le ln et pour le polynome on va l'intégrer l'intégrer ça veut dire lui trouver une fonction primitive donc ici regardez ce qu'on va ce qu'on va intégrer c'est ça ça c'est U ça c'est V' et ça c'est c'est U c'est la fonction U c'est celle qu'on va dériver et c'est celle qu'on va intégrer donc je vais dire on pose U de T égale à ln de T plus 1 alors le variable alors le variable ici c'est T et on va poser V' de T c'est 3 T au carré et donc cela équivalent à dire maintenant on va dériver ça veut dire on va trouver U' de T alors la dérivée vous la connaissez on va dériver T plus 1 c'est 1 sur T plus 1 et la primitive de V' ici on va intégrer c'est T à la puissance 3 voilà donc maintenant je peux effectuer mon intégral ici donc je vais dire l'intégrale de 0 à 1 de 3 T au carré fois T plus 1 fois ln plutôt fois ln ln de ln de T plus 1 dt égale à alors la primitive maintenant UV voici U et voici V donc c'est T à la puissance 3 fois ln de T plus 1 de 0 à 1 bien moins l'intégrale de 0 à 1 alors cette fois c'est U'V ça veut dire 1 sur T plus 1 fois fois T à la puissance 3 fois V donc ça va nous donner T à la puissance 3 sur T plus 1 et vous avez vu cette expression on l'a déjà on l'a déjà changé on l'a déjà simplifié donc je vais dire cela vaut la primitive T à la puissance 3 ln de T plus 1 de 0 à 1 moins alors l'expression de tout à l'heure c'était quoi on a vu que T à la puissance 3 sur T plus 1 égale à quoi égale à T au carré moins T plus 1 moins 1 moins 1 sur T plus 1 tout ça dt là j'ai oublié un dt bien alors vous voyez pourquoi on a simplifié cette fraction parce qu'on connaît les primitifs de toutes ces expressions là on connaît la primitive de T au carré c'est 1 sur 3T à la puissance 3 on connaît la primitive de T on connaît la primitive de 1 voilà donc je peux trouver les primitives maintenant donc tout ça vaut alors je vais d'abord écrire la première primitive c'est T à la puissance 3 ln de T plus 1 entre 0 à 1 moins alors les primitives maintenant la primitive de T au carré c'est 1 sur 3 T à la puissance 3 moins la primitive de T c'est 1 sur 2 T au carré la primitive de 1 c'est T la primitive de moins 1 c'est moins ln de T plus 1 bien sûr je peux dire la valeur absolue mais on sait que de 0 à 1 T plus 1 est strictement positif donc voilà reste maintenant à faire des calculs on va maintenant calculer ça donc ça va nous donner ici ici vous avez T à la puissance 1 c'est 1 à la puissance 3 1 à la puissance 3 fois ln 2 donc c'est ln 2 ln 2 0 donc ça va en donnant 0 moins attention ici le moins il va changer beaucoup de choses les signes aussi donc si je remplace T avec 1 là je vais avoir moins 1 sur 3 moins moins plus 1 sur 2 fois 1 au carré c'est 1 sur 2 moins 1 là je vais avoir plus ln 2 voilà donc le 0 si je remplace tout ça par 0 ça va me donner 0 0 0 0 donc alors ici j'ai ln 2 plus ln 2 c'est 2 fois ln 2 moins 1 sur 3 plus 1 sur 2 donc je vais mettre au même dénominateur je vais avoir moins 2 plus 3 c'est 1 moins 6 c'est moins 5 sur 6 moins 5 sur 6 voilà pour la question c alors pour la question d'on demande d'en déduire l'air compris entre la courbe CF et l'axe des abscisses ici et l'axe et la droite les deux droites d'équation x égale à 0 ça veut dire l'axe des ordonnées et la droite et la droite de l'équation x égale à 1 donc cette r n'est autre que cette partie du plan ici là vous avez 1 là vous avez 0 alors c'est cette partie là c'est cette r qu'on va on va calculer tout ça donc on connaît pour calculer cette r là on sait que ça vaut l'intégrale de f de x de 0 à 1 de f de x d x et bien c'est ce qu'on va faire donc je vais appeler cette r donc a égale à l'intégrale de 0 à 1 f de x d x mais attention tout ça on va le multiplier fois u a ça veut dire l'unité d'r regardons j'ai l'unité de mesure ici pour la norme de i qui est égale à la norme de j parce que c'est un repère orthonormé et ça vaut 2 cm alors lorsque vous avez un repère avec 2 cm ça veut dire ici l'unité d'r voici i voici j alors vous calculez l'r de de ce carré le carreau formé par i j ici alors ici vous avez 2 fois 2 donc l'unité a l'unité d'r ici c'est 2 fois 2 c'est 4 centimètres au carré là il s'agit d'une unité de surface d'r parce que les r ça se mesure avec des centimètres carrés donc on va on doit multiplier fois ua ici c'est 4 centimètres au carré donc on connaît la valeur de la dérivée c'était 2 ln 2 moins 5 sur 6 tout ça fois 4 centimètres carré et bien on va ça va donner 8 ln 2 alors là ça va donner 4 fois 5 sur 6 on va simplifier un 2 ici donc c'est 2 fois 5 10 sur 3 moins 10 sur 3 et tout ça en centimètres carrés voilà pour cette question 1 1 2 1 1 2 1 1